Et un jour, donc on va jouer à ouverture facile, on a le petit live split pour pouvoir faire le faux speedrun, on est arrivé pour l'instant, comme je disais, au niveau 35, les niveaux les plus bien hardcore pour l'instant commencent à partir de 25 jusqu'à 30, c'est celles qui m'ont pris le plus de temps à trouver de tête, etc. Il y en a quelques-unes après qui sont aussi un peu complexes. L'idée, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ça se passe bien et qu'au bout de 30 minutes, vu que là, on commence à devenir dans le speedrun de la vie, parce que Flash se finit le 31, d'essayer de le finir. Donc au bout de 30 minutes, je pense que si je suis bloqué encore 30 minutes sur une énigme, on va checker comment ils en parlent dans le forum, voir s'ils nous donnent des infos, s'ils nous en donnent pas, etc. Afin de nous aider et d'essayer d'aller au maximum. Donc comme vous pouvez remarquer, du coup, c'est un faux speedrun, vu qu'on va sans doute cédé, vu que c'est déjà en groupe avec le chat, mais en plus, le truc, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on va regarder les solutions, et ça, je pense que dans les parties speedrun, c'est pas autorisé du tout. Voilà. Donc je rappelle, Ouverture Facile, c'est un jeu qui est un jeu sous Flash, c'est pour ça qu'on est obligé de le finir avant. Je mets les informations pour pouvoir jouer avant le 31 sur le chat. Mais je mets aussi, si vous voulez qu'il y ait une sorte de transfert entre le Flash et ce qui survivra à Flash, je ne sais plus c'est quoi, il y a une commande qui m'aide pour pouvoir justement vous donner accès à la page de soutien qu'on peut trouver dans Faire un don, là, c'est soutien, soutenir, c'est pas soutien, c'est pour ça. Et du coup, de pouvoir justement essayer de faire survivre le jeu, petit rappel aussi de certains trucs, mais je ne sais plus écrire ou quoi ? Je vais supprimer, tout ça, mais c'est moche, je ne vais pas supprimer, mince, bon, c'est pas grave. Donc ouais, je le rappelle un petit peu, c'est un jeu que j'ai connu quand j'étais au lycée et qui me permettait de sous-peser mon cerveau à ce moment-là, et pour savoir s'il était fatigué ou pas, et en général, ça l'est, puisque les énigmes sont fatigantes, et en fait, bon, il y a toute l'histoire, Antoine Oranger, Swan, sur le forum, qui a créé le jeu, je vous invite à regarder tout ça, de toute façon, il y aura sans doute les replays, donc je vous invite à regarder. J'ai l'impression que mon truc est un peu étiré, ma fenêtre, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est carré, bizarre ? C'est pas censé être plus... je sais pas. C'est moi ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a un peu... non, il a l'air d'accepter comme ça, ok. Bon, du coup, on est parti, les premières énigmes sont plutôt simples, et j'ai accès... voilà. C'est bon. Alors, on va se creuser les méninges. Voilà. Ensuite, c'est où je dois aller, c'est au niveau 3. Voilà. Et je tape niveau 3 dans la page en haut. D'ailleurs, j'ai oublié d'appuyer à côté. Niveau 3. Après, c'est où je dois aller, mais en miroir, parce que c'est ça, l'histoire. Je prends miroir et je vois, il faut le mettre à l'envers. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis... Euronews en fond. Je vais couper le truc, excusez-moi. Au revoir, fricote camp. Et on est parti avec Euronews. Que je vais baisser aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il me crie dans les oreilles. Alors, je n'ai pas compris, là, pourquoi il a dit non. Mais on va dire que c'était possible. Voilà. Donc, il fallait écrire niveau 4 à l'envers, parce qu'il faut aller au niveau 4. Celui-là, c'est cheap, parce que... Très simplement, c'est la cinquième piste de l'album Pigs de Pink Floyd. Ça, il fallait trouver les informations qui est petit escargot. Je vous laisse imaginer comment on trouve, mais il y a toutes les informations ici. Hop, ça, c'était volaille. Pareil, c'était une sorte de petit début de crypto. Qui était un peu l'enfer, d'ailleurs, la dernière fois. Et c'est HTM, cette fois-ci. Niveau 7, c'était téléphone. Niveau 8, c'était lapin. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il faut appuyer sur le bouton en bas. OK. Niveau 9, il fallait corriger autant pour moi avec EMPS. Ça, c'était... Il fallait relier les couleurs pour trouver les lettres. Donc, ça faisait O. Ça, ça faisait... Page 2B, on arrive à page 2A. Oui, on peut voir en transparence télévision. Sur le post-it qu'on a vu tout à l'heure. C'était .htm, de mémoire. Voilà. J'allume la télé, je vois Hans. J'écris Hans. Niveau 13, c'était Bidou. Il fallait chercher le film. Hans. Il fallait chercher le film. Ça, c'était le rappel à lapin. Quelle était la réponse du niveau 6 ? Voilà. Lapin, il fallait agrandir. Le lapin. Et ensuite, checker sa patte. Donc, papier. Niveau 15... C'est bon, hein ? J'ai bon. Niveau 16. Particules, ça, on avait fait. C'était un petit puzzle avec les X à placer. Ça, la réponse est évidente, c'est évidente. Ça, c'était... Il fallait relier toutes les pages et il y en a jusqu'à E. Ça fait pays. Ça, c'était Gabon. Parce qu'il fallait trouver les couleurs et faire le drapeau. Ça, c'était machine. Il fallait prendre les deux images et les combiner pour les mettre en transparence. Ah. C'est machine avec un... 11S, j'imagine. Voilà. Je suis à 21, là. Donc, normal. Il fallait lire la tête à l'envers. C'était très problématique. Et L, cette fois-ci. Ça, c'était chapeau, je crois. Il fallait le chercher dans ce truc. Là, il y a écrit chapeau. Et peut-être qu'il faut apprendre de ses erreurs. Voilà. Et nous sommes au 23, maintenant. Et maintenant, on a oublié des courses. Il y a des VD points qui étaient 1 pixel sur 1. Et ça faisait pat. Celui-là, c'était chat. C'était du binaire. Alors, celui-ci, c'était très compliqué. Parce qu'il fallait qu'on cherche la backroom. Backroom. Il n'y a pas. Donc, il faut taper incorrect. Et c'est à partir de ce moment-là où ça commence à devenir un peu complexe. Aller vite. Il faut taper incorrect.htm. Incorrect.htm, il faut aller dans le code. Et corriger le flash. Donc, pac, 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 incorrect. Voilà. Il y a un R en moins. Je corrige. Et on est bon. On a trouvé décibels. Voilà. Ensuite, c'était Winamp. Il fallait encore checker le code. Et l'image nous permettait de voir en opacité le mot de passe. On va faire comme si on ne téléchargeait pas le logiciel. Parce qu'on est obligé d'essayer. La dernière fois, je l'ai essayé. Et c'était compliqué. Dans le code, il y a marqué que c'est Invisiblessecrets.demo. Des mots. Excuse-moi, je peux l'édit ? Oui, merci. Hop. Point exe. Ensuite, c'était MP3, ce qu'on voyait dans l'image de Winamp. Voilà. Ça, c'était l'enfer. Et on avait dû chercher la réponse. Parce qu'en fait, il faut prendre le niveau 6. Le transformer en décimal. Parce que dans les indices, c'est URL, décimal, hexadécimal, etc. Et plus la clé XOR, qui est une clé de cryptographie, de steganographie, je crois même. Et ensuite, regardez les images. Donc, l'image de la clé et l'image du PNG. L'image de la clé, c'est crypté. Et l'image de la clé PNG, c'est justement la réponse, en fait. C'est la manière de transcrire la réponse en weeding, je crois. Moi, je ne sais plus. En fait, il y avait plein de cryptations pour arriver à malade. Voilà. Là, il fallait prendre le texte. Le A-text et le 1000-zip. Demander à l'avoir. Et récupérer le mini-jpg qui est censé nous aider à comprendre ce qu'il faut faire. En fait, on remarque que le jpg est très lourd. Que les deux peuvent être combinés. Pour le combiner, il faut prendre X-editor. C'est l'indice. Qui permet de copier l'ex-zadécimal de A. Le coller dans 1000 ou l'inverse, comme vous voulez. Pour pouvoir récupérer l'image. Et à la fin, ça donne une image qui n'était pas très Twitch-friendly. Avec marqué Kitty. C'est pour un htm, d'ailleurs. Et ouais, je sais que tu n'avais pas vu. Ensuite, il y avait notre cher Dark Vador qui habitait à Chaville. Il faut cliquer sur son bouton de torse qui m'avait pris 15 ans au lycée, je crois, maintenant. Je m'en rappelle. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Il y a des lettres écrites derrière. Et en fait, c'est par rapport au nom. Et en fait, on arrive à trouver une réponse grâce à ça. Qui est, si je me rappelle bien, quelque chose de très simple. Décadence, je crois. C'est pour ça qu'il y a les têtes de roi. Décadence. Il ne faut pas que je me trompe de comment on l'écrit. Et c'est avec E-N. Voilà. Ça, c'était du morse. Pour trouver la réponse. Alors, vous entendez le son. En fait, c'est le morse qui fait du morse. Tout simplement, on a compté le nombre de longs et de courts. Et on arrive à magie, je crois. Voilà. 32. Ensuite, on avait cherché grâce à Super Google Again. Que, en fait, c'était la statue de la liberté. Et du coup, qui avait créé la statue de la liberté ? Qui l'avait construite ? Entre autres, Bartholdi. Alors, celle-ci, on va prendre notre temps pour la faire. Parce que la dernière fois, j'y ai répondu direct. Mais ça, c'est le portrait de Jésus. Ce sont les historiens, il me semble. Mais je n'avais pas répondu parce que j'avais trouvé direct. Je vais vous montrer, du coup, la réponse en image. Parce que la dernière fois, je l'ai eu pour feu. Mais on va la faire. Et oui, je sais, Nibbler, que tu n'avais pas vu. Donc ça, c'est Jésus. Regardez bien son visage. Jésus. Niveau 34, on avait fait... Ah oui, c'était ça. On l'avait fini, ça ? Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on ne l'avait pas fini. Ah si, j'avais découvert, avant de finir, que c'était Béziers. Parce qu'en fait, il y a plein de pigeons qui traversent la France. Et ça fait des lettres. Et en fait, c'est Béziers. Parce que j'avais trouvé le B-E-Z, je crois. Ou B-E, du coup. Ce n'était pas très compliqué. Celui-là, il fallait juste avoir un peu de vivacité. Celui-ci, c'est une galère. Et c'est là où on est bloqué. Donc. On est actuellement à 10 minutes pour faire 35. C'était cool. Maintenant, ça va être compliqué. Donc on a des chiffres. C'est sans doute des couleurs. Le problème, c'est que c'est sans doute des couleurs. Mais je ne sais pas où on les place. Donc on va checker. Comment on fait ? Parce que moi, je me suis dit, c'est sans doute des couleurs. Parce qu'on avait un peu regardé le forum pour essayer de comprendre. Parce que c'est très peu ce qu'on a. C'est égal 75, égal 7, égal 6, égal 96, égal 27. C'est très très peu. L'idée, c'est qu'on puisse, je pense, trouver un code couleur. Mais alors du coup, le code couleur, il n'a pas 36. Là, on est sur Internet. Ça va être logiquement de l'ex. Donc on va regarder color X. Vous allez comprendre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de... Alors, ça serait bien en fait qu'on ait... Je vais vous montrer un peu la tête que ça a les codes couleurs. Les codes couleurs, c'est ça. Donc en fait, on a le RGB. Donc c'est Red, Green, Blue. Donc Red, Green, Blue. C'est possible que ce soit Red, Green, Blue. Alors c'est CMYK. C'est peut-être ça. Et la dernière, c'est la lumière, par exemple. Mais du coup, ça serait CMYK. Ça voudrait dire que c'est des pourcentages, en fait. CMYK. Ou ça pourrait être de la... You... Je ne me rappelle plus. YouHSL, je crois que c'est You Saturation Light. Je crois que c'est ça. On va regarder. Ouais, c'est ça. Lightness. Ou HSSL, HSV qui est You Saturation Value. Donc voilà. Donc c'est teinte, saturation, luminosité. Un système de codage informatique des couleurs. Sinon c'est teinte, saturation, valeur. En français. CMYK, c'est cyan, magenta, yellow. Et K, c'est censé être du noir. J'espère que Nibbleur, tu n'es pas perdu. Et je sais que tu as un petit décalage. XYZ, on va regarder un peu ce que c'est. Je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. XYZ en couleur. Et on va regarder le reste aussi. Parce que ça, je ne les utilise pas beaucoup. Voir pas du tout. Hop. Ah, c'est des gamins. Ah oui, c'est pour la photo. C'est pour ça. Tristimuli. Des valeurs tristimuli. Et associer XYZ space for the foundation of present CIE color space. C'est plus poussif en fait. Je pense que c'est pour la sortie des couleurs, on a l'impression. Ouais, t'inquiète pas. Là, c'est le moment où, en fait, on va commencer à être un petit peu plus bloqué. Parce que c'est au moment où j'étais bloqué la dernière fois. Pourtant, c'est juste des rapports de couleurs. Donc là, par exemple, il montre que c'est en degré. La teinte, saturation, luminosité, ils le disent comment ? Waouh, compliqué, hein, votre calcul. Ok. Du coup, pour moi, je dirais que c'est du RGB. Mais le problème, c'est qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a plus que ce qu'on en a besoin. Bon, si c'est du CMYK, c'est 75MYK. Mais il y a un truc en plus. On pourrait essayer, hein, mais... En fait, ce qui est marrant, c'est que le fait que ce soit le forum, j'ai un peu du mal à saisir pourquoi. Ah, si, on avait parlé des tons. Bah, alors, attendez. On avait parlé des tons musicals à un moment aussi. Je ne sais plus pourquoi. Donc ça, c'était les notes que j'avais fait la dernière fois. Je vous rassure, je n'ai pas regardé. Et on en était là. Donc, du coup, c'est soit... Donc, on avait dit soit c'était les tonalités musicales. Mais ça me paraît étrange. C'est-à-dire que ce soit des valeurs de notes, ça, c'est de la couleur. Et c'est possible que... Alors, c'est possible que couleur, dans la musique, ça veut dire quelque chose. Parce que je sais que ça veut dire quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose avec les... Est-ce que ça veut dire quelque chose avec ce qu'on a, là ? Quadrichromie, oui, mais... 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5, là. Ça pourrait être le blanc à la fin, mais ça me paraît étrange. Parce qu'il y a des couleurs chromatiques. Je crois que c'est... C'est des notes chromatiques, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? En musique. Ouais, il y a un mouvement chromatique. Échelle chromatique. Ouais, mais ça ne donne pas des chiffres, en fait. Ça ne donne pas des chiffres. Il n'y a pas un... Il n'y a pas un... La page, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a que ça qui est bougeable. Dans la page. Bah, ça a l'air d'être juste les numéros. Il y a marqué en haut le forum d'ouverture facile. Béziers. Voilà. Et après, la dernière fois, quand j'avais regardé l'indice... Voilà. Topic. Et en fait, le truc, c'est quand tu vas... Alors, je vais vous montrer. On avait checké la dernière fois déjà. Quand on va dans le forum, ils en parlent déjà. Donc là, on est dans la... 20... 35. En plus, le forum, il a changé. C'est ça aussi le truc. Alors, c'est où qu'on cherche dans le forum ici, avec tout. Parce que là, j'ai du mal à saisir. Peut-être que c'est à cause du zoom 2 minutes. Mais c'est ça. Ma recherche, elle est là. Niveau 35. Alors, bonjour. Je viens de passer au niveau 35. Je n'ai découvert ce jeu qui est merveilleux, qu'il y a une perte de jour. Je voudrais signaler la nécessité de changer l'une des voies d'accès à la solution finale. Car le nanana est nanana. Et donc, j'ai deviné le mot chercher, ajoutant un petit peu d'intuition. J'espère que mon message se résulte. Bon, ça, c'était le problème à ce moment-là, mais il a été corrigé. Ah, le fait que le ta-ta-ta-ta soit fermé. Ah, le topic soit fermé n'empêche pas du tout sa réalisation. Ah, il y a un topic fermé. Alors, attends. C'est possible que ce soit un topic fermé. Oui, mais bon. C'est quoi le topic ? Oh, il n'y avait pas un truc avec... Oh, je crois que je m'en rappelle. Oh, je crois que je m'en rappelle. Il n'y avait pas un truc. Il fallait regarder les messages du forum. C'est les sujets. Mais le truc, c'est que quand j'avais cherché la dernière fois, il me parlait justement du fait que... Voilà. Donc ça, là, ils disent, dans le forum, ils parlent du ton sur ton. Indice ton sur ton. Donc, j'ai fait topic... Donc, j'ai fait exactement la suite du truc. C'est-à-dire que je vais dans le forum. Je vais dans le forum. Et voilà, j'ai enlevé mes notes. Et en fait, dans le forum, ils montrent justement que Swan a dit ton... L'indice, c'est ton sur ton. Elle a été modifiée depuis la migration vers un meilleur forum. Donc, peut-être qu'il faut que ce soit un meilleur forum. Peut-être, tout simplement. Là, en haut, il y a marqué show topic. 199 égale niveau plus 35. Voilà. Si je regarde show topic, imaginons... Ah oui, c'est 75. Le topic 75, par exemple. Quelle note lui donneriez-vous ? Il faut que je regarde les topics comme tu disais. Je pense que c'est ça, en fait. Il faut que je cherche dans les topics du forum. Du coup, 75, ça a l'air d'être le niveau 20. On va se le noter. Excusez-moi, je le note. C'est topic. C'est niveau 20. Il faudra se rappeler de ce que c'est le niveau 20, du coup. Aïe, 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 aïe. Si c'est encore un rappel des trucs... C'était quoi ensuite le chiffre ? C'était... 7. Les amis de Vincent. Swann, il a dit... Aujourd'hui, Vincent a décidé de changer sa vie et prendre son téléphone pour inviter tous ses amis à cette célébration. Mais alors que personne n'est de ne répondre, Vincent ne peut se résoudre à cette triste réalité. Quoi qu'il arrive, viendront. Synopsis. L'initiative de réaliser ce court-métrage vient d'un sujet libre lancé dans le cadre de l'école. Le thème étant « L'art est un mensonge ». Nous n'avons eu aucun financement et avons utilisé notre matériel personnel pour la prise de vue et le montage. Le tournage s'est déroulé sur une semaine au mois de juin 2002 à l'aide d'un caméscope numérique dans les locaux de prise de vue de notre école. Le film a été intégralement conçu à trois, du script au montage final. Le parti pré-technique de départ a été d'utiliser le système de split-screen expérimenté auparavant par des réalisateurs que Brian de Palma. Ouais, dans l'affaire Thomas Cron. L'écran de droite monte la soirée telle que se passe réellement alors que c'est maintenant l'écran de gauche. diffuse le fantasme de Vincent. Dans ce dernier, les invités de la soirée sont des fonds de montage inclusifs et animés en 2D et en 3D. L'animation 3D a été utilisée sous 3D Max et l'animation 2D sous After Effects également utilisée pour le montage et la chorimétrie. Balance de bleu et de vert accru pour une photographie plus médicale. La post-production a demandé deux semaines de travail. ok. Oh non. C'est parti. Ça va vite. Ça va super vite, la fin. Ok. Alors, je pense qu'on vient de voir rapidement ce que c'était. Donc, il y a la vidéo, je pense. Ah oui, carrément, ça ouvre du Real Player. Ou du Flash. Eh bien, voilà. Les amis de Vincent. Je vais noter les amis de Vincent, donc c'est le film. Je ne vois pas en quoi ça va nous aider, mais ok. Le Topic 6. C'est LED. C'est dit, ben. C'est quoi la vidéo ? Eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, je ne sais pas pour l'instant, on va chercher, du coup, ça c'était LED, je note, 96 maintenant, c'est encore un court-métrage, encore un court-métrage, best-of des courts-métrages. Le truc en jaune, c'était archi important, ça. Parce que c'est les règles d'or du forum, en fait, tu vois, là, je suis en train de regarder. Parce que ça, c'est la manière dont on joue depuis le début. C'était ça, le truc en jaune, niveleur, ça ? D'accord, est-ce que tu as entendu ? Là, par exemple, si c'est le truc jaune, logiquement, ça devrait être ça. Je vais attendre là, deux minutes, pour voir si tu captes. Mais si on parle de la même chose, ça, c'est juste les règles d'or du forum. J'ai patienté, t'inquiète pas. J'ai réfléchi en même temps. Oui, c'était ça. Et du coup, c'est quoi le... C'est quoi que tu voulais me dire par rapport aux règles d'or ? Parce que je comprends que ça est important parce que c'est en couleur. Mais c'est juste des rappels de comment il faut jouer, pour moi. Mais si tu trouves qu'il y a quelque chose de différent, du moins. Ah, non, non. C'est pas un indice. Là, on était en train de chercher. On était dans le topic 6. Et après, je suis passé au topic 96, où j'ai noté, justement, au moment où tu m'as dit que c'était le truc jaune qui était important, j'étais en train de noter le fait que c'était les best-of des courts-métrages. Si tu veux, je te montre mes notes. Voilà. Je suis en train de faire tous les topics, là. On en est au dernier, le 27. Old Boy. Ouais, mais il est très bien, Old Boy. Mais c'est que des films, du coup. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça nous aide ? Je suis pas sûr. Les topics, c'est les films. Donc, on va essayer les films. Grosso modo, c'est ça. Films. Avec un S. Il y en a un qui est pas les films, mais... Quoique, attends. Le 20, est-ce que ce serait pas le... Ce serait pas celui où il y a normal HTM, là, à l'envers. Parce que là, ça voudrait dire qu'on est en full... Il y a juste LED, qui n'est pas un film. Le dernier, c'est Old Boy. Est-ce que le 20, ce serait pas... Ce serait pas, justement, un film. Et ce serait... Alors, du coup, il y aurait eu deux films asiatiques. Best-of des courts-métrages. Je sais pas, on a pas regardé tous les courts-métrages, mais... Les Amis de Vincent, c'est son court-métrage à lui. Best-of des courts-métrages. Old Boy. Niveau 20, si en plus, on tombe sur le fait que c'est normal.htm. Ça voudrait dire qu'on est sur un bon truc. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait checker dans Head. Attendez, excuse-moi, je baisse le son parce que... Je suis en train de checker les réponses qu'on m'avait données la semaine dernière à l'énigme 20. Je regarde vite fait. Parce qu'en fait, on est allé plutôt vite. Ah ! Ah, j'étais tombé pile. Est-ce que c'est 20 ? 18. Alors, l'énigme 20. Mais, ça va trop vite. L'énigme 20, elle est très rapide. Donc, du coup, déjà, ça nous aide. Est-ce que ce ne serait pas le lapin ? Alors, attendez. Si, c'est ça. L'énigme 20. Ah non, l'énigme, attends. L'énigme 20, c'est avant normal. C'est machine. Et ensuite, on est dans la 21 qui est sur les films. On est entre les deux. Ah, mon dieu ! Je vais noter machine. Et après, c'est normal.htm. On est entre les deux. Ah, mon dieu ! Du coup, on continue. Et oui, c'est très bien. Et par contre, je vous le conseille. Bon. Donc, ça, c'est court-métrage animation. Ok. Ça, c'est le seul truc qui est différent. C'est LED. Donc, là, il y a un truc qui est bizarre. C'est qu'on a tout qui est autour des films, sauf ça. Du coup, compliqué. Ça, c'est un rappel aux règles. Qu'on est en train de... À mon avis, en faisant un live, déjà, on casse beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Ça, c'est un rappel. Le champ, le tchan d'ouverture facile n'est pas un forum d'aide. Aucune aide ne sera donnée par certains métiers, je me dirais. Tout abus et non-respect sera sanctionné. Moutons noirs. Par un mouton noir. Ce n'est pas la première fois qu'ils rappellent les moutons aussi. Je crois qu'ils avaient parlé des moutons tout à l'heure. C'était celui-ci. Quelle note de néo sur... Alors, donc là, on note le niveau 20. Alors, le niveau 20 est considéré normal.htm, déjà. Donc, niveau 20, c'est bien ce que je pensais. C'est normal.htm. Donc, ça, c'est le film, encore. OK. Je suis en train de lire. J'essaie de bien me situer, que c'est bien la bonne. OK. Quelle note lui donneriez-vous ? Majoritairement, ils lui ont donné 4. Alors que moi, je crois que ce n'est pas super. Ce n'est pas la meilleure. Donc, on a fait... Ça, c'était la 75. La 7. Les amis de Vincent. Mais en fait, ça n'explique pas sur le fait que comment on passe au niveau 36, en fait. C'est surtout ça. Donc, du coup, est-ce que c'est le topic 36 qu'il faut aller chercher ? Non, ça, c'est le niveau 8, du coup. Ce n'est pas le topic 36. Bon, moi, je vais essayer film. Alors, j'ai essayé film avec HTML. Je vais essayer sans HTML. Parce que le topic, c'est ça. Le sujet des trucs, c'est ça. Ouais, mais ça, c'était sûr. Mais alors, par contre... Je suis d'accord avec toi, Nibbler. Mais le problème, c'est que là, on est en train de bugger sur le fait que... En fait, t'as... C'est bon. Les amis de Vincent, c'est un court-métrage. Donc, on va re-checker les amis de Vincent. Mais du coup, c'est en fait où tu mets la réponse. Parce que, en fait, c'est ça le problème. C'est que... Je crois que j'ai l'impression d'avoir aucun endroit où cliquer. Voyez-vous ? Je clique partout, là. J'essaie de cliquer partout. Ah oui, c'est Swan à chaque fois. La plupart des trucs, c'est Swan. Et Swan, c'est le créateur. Donc là, par exemple, c'est Swan. Swan. Niveau à temps, il ne sait pas parce que c'est lui qui l'a fait. Monsieur, ouverture facile. C'est toujours Swan à chaque fois. C'est que des postes directs à Swan. Bon, le 36, il ne compte pas. Après, c'était le 7. Après, le 7, c'était le 6. Mais du coup, je vais voir son compte. C'est ça, il faut que j'aille voir son compte. Genre, lui. Ça y est, on a dépassé le temps de la dernière fois. Cinéma, c'est peut-être cinéma. Grosso modo, voilà. 6, on continue 96. C'est toujours des messages de Swan, de toute façon. Parce que ça, il n'aurait pas, il aurait pensé. Ça aurait été compliqué de figer sur quelqu'un d'autre. Pour faire son énigme. Si je sélectionne le sujet du topic, il se passe un truc. C'est-à-dire ? Parce que là, par exemple, celui-là, il me demande de voter, mais je ne peux plus voter. Ah, attends, non, ne me dis pas qu'il faut que je transcende quelque chose. Donc, Oldboy, c'est censé être un lien, mais il n'a aucune direction. Ah, il a écrit un truc dans son... Alors, attention, on va regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ? Non, on dirait qu'il n'y a rien de sélectionnable qui est problématique. Le lien ne donne pas accès à des liens. Je vais regarder le lien, du coup. On va regarder, on va checker le code. Alors, Oldboy, il s'est souligné, mais il n'y a pas de lien. Alors, attendez, parce que c'est possible que ce soit dans le code, du coup. Il est marqué post 29. Je regarde tout. Juste le sujet. Alors, attend deux minutes. Là, c'est culture cinéma, après. Il n'y a pas plus que ce qu'il y a écrit. Je regarde. Fais ça sur le topic. C'est ça, le topic, c'est le sujet. Oldboy, non ? Ce n'est pas ça, le topic. Parce que si c'est le post, c'est ici. Le topic, c'est là. Donc là, on va voir. La div, elle me dit rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est en mode linéaire. C'est censé avoir changé quelque chose. Beaucoup de java, à part ça. Pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas dans le code. Je ne pense pas que ce soit dans le code, du coup. Tac, ici, non. Non. Attendez, on va faire un truc. On va regarder ce qu'il y a. Mais justement, je viens de le faire. Le post entier, il y a une lettre qui apparaît. Alors, attends. Je regarde. Donc, le début. Oldboy, non. Images, non. Ah, là, le E, il apparaît, là. Ah oui, purée. Oh, mon Dieu. Alors, attendez. Donc, j'ai bien fait de sélectionner tout à l'heure. Merci, Niveleur. Allez, on est reparti. Alors, là, il y a un truc qui a bougé, non ? Non, 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 R. Et ça, c'était le 96. Mais tu vois, il ne dit pas que... Là, ce n'est pas le topic, c'est le post. C'est un peu bizarre, la manière dont c'est dit. C'est un peu tiré par les cheveux. Surtout, comment tu trouves le fait de sélectionner tout, aussi ? Celui-là, je le trouve compliqué pour pas grand-chose. Il a écrit trop de choses. B. B. Allez, franchement, c'était un miracle que je l'ai trouvé, ça. Allez, on revient en arrière encore. R. C'est arbre. Ouais. Je l'avais fait, en plus, hein. C'est ça qui... C'est ça qui est... Je l'ai fait sur Oldboy, je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est compliqué, hein. Donc ça, c'est arbre. Et du coup, je tape arbre.html, j'imagine. J'imagine. J'ai juste à transformer. Bam. Je vais me dire que je crois que je l'ai fait, celui-là, aussi. Oh, non ! Non ! Wouah ! Volaille ! 97. OK. C'est des gifs, c'est quoi ? Pourquoi ? C'est que quand je clique sur le 1 ? L97. Celui-ci, il ne bouge pas. Oh, mon Dieu ! Alors, il y a marqué Best-of. Allez, mon petit rappel de tout ce qui est... Donc ça, c'était Judith5JUDI. OK. On va prendre tout au fur et à mesure. Je pense que c'est le même... Vu que c'est un Best-of, normalement, c'est juste se rappeler de ce qui s'est passé. 36, on est, hein ? J'ai appuyé, au fait ? Je n'ai même plus. J'ai appuyé ? Je ne crois pas que j'ai appuyé. Je vais appuyé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai appuyé ou si... Je ne sais pas si j'ai bien fait. Enfin, si, c'est grave, mais... OK. Le premier, c'était volaille. 97. Et il faut juste se rappeler de comment on avait trouvé volaille. Donc, 97, c'est VO. Logiquement. VO. On avait trouvé volaille en comptant... Je ne sais plus comment on avait fait. Je ne sais plus comment on avait fait, d'ailleurs. Ah oui, c'était une lettre. Non, je ne sais plus comment c'était. Je ne sais plus. Mais à la fin, volaille, c'était... V. Parce que c'était 9. Je ne sais plus comment on avait fait. Comment on avait fait pour trouver déjà ? Tu te rappelles, Libla ? Le dernier, c'était avec les touches de téléphone. Le deuxième, c'était... Voilà. Le niveau 6. Ça, je m'en rappelle, mais je ne me rappelle plus. Pourquoi ? Pourquoi je dis que c'est VO ? Bon, le T, les touches de téléphone, alors, du coup, c'est 3x5. 3x5. Donc, 5, c'était ABC. Je vais regarder mon téléphone, excusez-moi. C'est L. C'est L. Le niveau, juste après, avec la pince, c'était L. Parce que c'est 3x5. Oui, on savait que c'était 1, E, je crois. Ou L, ou A, je ne sais plus. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'est A ou E. Parce que Petit Cancané avait dit que le E, c'était la voyelle qu'on retrouvait le plus souvent. Oui, et après, on avait compté. Donc là, c'était 97. Ensuite, il fallait faire... C'était O. Et là, on nous demande rose. Et il faut refaire la même énigme. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'avait pas du rose ? Oh mon Dieu. En plus, le... Oh là là. Rose. Parce que là, en fait, il fallait croiser le bleu avec le bleu. Et le rouge avec le rouge. Donc là, par exemple, si je le fais là, comment je fais ? Pour pouvoir le savoir. Bleu avec rouge. On dirait un I. Bon. Celui-ci, c'était quoi ? C'était du Weddings. Et il faut trouver la lettre... Alors, Weddings. L'alphabet Weddings. Et le best-of de l'enfer, quoi. Purée. Non, mais s'il te plaît, montre-moi des lettres. Oui, relié bleu à bleu et rouge à rouge. Et le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est que c'est trop loin pour qu'on puisse le faire. Il faut que je regarde les... Ah, excusez-moi. J'ai fait un grand écran. Je regarde très rapidement, si je trouve. Je vais zoomer, c'est le plus simple. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment trop petit. Comment on fait ? Non, mais on va chercher un générateur, s'il vous plaît. Parce que là, pourquoi on est sur de la S-Key ? C'est quel rapport ? Moi, je veux générateur, Weddings. Ou d'affronte. Quelque chose comme ça. Ah oui, blanc, blanc, rouge, rouge. Oui, pas bête. J'avais pas pensé à ça. Je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur le violet. En fait, si on va chercher Weddings, j'ai... D'affronte. Review Font. Ah non, mais ça, c'est la version revue. Ah, quoi que, mais on peut trouver... Non, est-ce que c'est forcément la même ? Non, je pense pas. Bon. Je vais faire comme ça. Bam. Je vais juste taper Font. Voilà. Là, il y a les lettres. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas l'air d'avoir tout. Mais... Vas-y ! Ça, c'est un exemple. Ça, c'est indisponible. Téléchargement. Non, mais on s'en fiche du téléchargement. Mais il est bizarre. Moi, je veux l'image. Bon, merci. C'est vrai. Alors, le symbole, c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était ça. Oh, mais vos pubs, les enfers. Il est là, le symbole. Mais on ne va pas trouver dans la table encore. Eh, mais cassez-vous. Google Ads, là. I. C'est I. Wedding, c'était I. Bon, on va trouver par défaut. Je pense... Je n'ai pas envie de faire le... Je n'ai pas envie de rechercher le post-it. Remodifier le post-it. Calculer le rose. On va essayer de le faire par défaut. Si ce n'est qu'une lettre, ça devrait être bon. Ça, je ferme. Je ne sais pas pourquoi je suis encore dessus. Ça, c'était avec le X. Non, mais dis-moi, il ne faut pas le refaire, s'il te plaît. Allez. Ah. 5, 2. Quoi ? Quoi ? Bon, ça, c'était particules, à la base. Mais, en fait, j'ai du mal à saisir. Il faut qu'on refasse le truc. Ça, c'était 1001. C'était juste du binaire. Oui, oui. 1. C'était du binaire ou je ne sais plus. Oh, mon Dieu. Je ne me rappelle plus. C'est l'exadécimal ou du binaire ? Je ne me rappelle plus. Non, c'était du binaire. Alphabet binaire. Ce n'est pas un truc comme ça ? C'est pas ça ? Si, c'est ça. 1001. C'est... I. Donc, là, c'était binaire. C'est 1001. Et, pour moi, c'est I. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Celui-ci, il ne faut vraiment pas que je le fasse. C'est un... Non, je n'ai pas envie de le faire, celui-ci. C'est un truc de fou comment il est dur. Bonjour à la petite... La bise aussi. Oh, j'ai vraiment pas envie. On a un best-of, là. En plus, petit coca, nous, tu... Tu ne veux pas nous... Tu ne veux pas nous rappeler comment on avait fait vos lies ? Le deuxième lettre du cinquième mot ? Alors, c'était... Pourquoi la deuxième lettre du cinquième mot ? Parce que le truc, c'est que dans le... C'était... On avait fait le truc, c'était... La réponse à l'énigme est particule. La réponse à l'énigme est EST. Donc, deuxième lettre du cinquième mot, ça ne vous va dire que c'est S. Donc là, on est à... Je vous montre un peu la tête que ça va. De ce que j'ai noté. Donc, volaille, on avait... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit que 97, c'était VO. Mais c'est possible que ce ne soit pas ça. Lapin, c'était 3x5L. Rose, je ne l'ai pas fait. Ensuite, on avait fait... Ensuite, on avait fait... Alors, je vais mettre des égales plus que ça. Le weeding, c'était ça. 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 Donc, on a ISI à la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle quelque chose avec ISI. Ça, c'était Judith, Judith, J-U-D-I-T. Donc, c'est un T. Cinquième lettre du nom de la carte. Donc, Judith, 5, c'était égal T. Je ne veux pas faire celle-ci. Je ne veux vraiment pas faire celle-là avec le XOR. C'est vraiment l'enfer, celle-ci. À chaque fois, c'est toujours l'enfer. Je vais juste taper EXOR R. On va voir ce que ça donne. Et du coup, celle-ci... Il faut qu'on aille chercher encore un topic et trouver la dernière lettre. Je ne trouve même pas. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah. 53. Bon, on va chercher le topic 53. Tudududu. Tudu. Étrangement, ça va être compliqué. Ah, les 100 premiers. Ah ouais, carrément. Mais je ne me suis pas inscrit, moi. Comment je fais ? Est-ce que je dois m'inscrire maintenant, vu que je suis le premier speedrunner de tous ces gens ? Comment je trouve cette lettre infâme ? E. Et du coup, topics égale E. Ah, je ne vous l'ai pas montré. Je vous montre la dernière lettre. Excusez-moi, je n'avais pas vu que j'avais encore laissé le truc. La dernière lettre, elle est là. E. All of Fame, voilà. C'était un petit crédit pour tout le monde. Donc là, on a quoi ? Alors, du coup, essayons de faire un mot avec tout ce qu'on a. sans faire rose et compagnie, parce que je n'en peux plus. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, imaginons le début, c'est VO. OK. Ensuite, c'est un L. Après, il y a temps. On ne sait pas trop. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que du coup, 97, ça ne peut pas être VO, en fait. Parce que c'est 601, c'est E. On revient en arrière. 97, c'était... Ah, j'ai faux sur le décimal de E. Le binaire. Ah, c'est EXOR que tu es en train de me donner, là. Non ? C'est ça ? C'est lequel ? C'est le 24. Le niveau 24. Celui-là, celui qu'on voit avec ceux-là. Ça. Non, je continue. Juste que je finis mon premier. Faut que tu me dis. Parce que là, tu me donnes des trucs, tu ne me dis même pas d'où ça vient. Tu ne sais pas pourquoi. Faut que tu vises les niveaux, parce que sinon, je ne comprendrai jamais à chaque fois. Si tu me donnes les trucs comme ça. Là, il y en a tellement qui peuvent mélanger du binaire. Donc, j'en étais à 100. Alors, du coup... 97, on avait dit. 100D, quoi ? Oui, c'est ça. Je suis en train de compter, ouais. Donc, c'est... Mais attends. Juste trois secondes. Nibbler. Nibbler, stop. Nibbler. Tu peux me donner juste la réponse à ce que je t'ai demandé juste avant, s'il te plaît ? Parce que là, oui, je m'en doutais que ce n'était pas ça. Ah oui, c'était l'exor. Ok. Merci. Du coup, je ne voulais pas le faire. Donc, le exor. Et donc, du coup, ça fait... Et après, en fait, il fallait traduire le binaire en lettres. Je crois que c'était ça. Binaire en lettres à la fin. Again. Non. Oui, ben, vertex, du coup. Donc, on a A, L, papapin, I, S, I, E, T, E. Il y a un problème, non ? C'est pas Anisette, plutôt. Il y a un problème. Il faut qu'on fasse le dernier. On est obligé de faire le dernier. Aloisette. Il y a un problème, quelque part. Bon, vas-y. Qu'est-ce qui se rapproche le plus comme mot ? Assiette. C'est peut-être pas un L, du coup. Attends, pourquoi il le L, du coup ? Si, 3x5. Attends. J'ai été bête, j'ai pas regardé le... Mais non, le S, c'est dans 7. Donc, 3x5. Donc, c'est le L. Sinon, c'est 3x5, 15. Mais ça aide pas, pour le... Oui, bah oui. Mais le truc, c'est... Spécifie, juste, s'il te plaît, Nibbleur. À chaque fois, comme ça, vu qu'il y a un décalage, comme tu dis. Donc, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Donc, ça, c'est A. Ça, c'est L, logiquement. Ah ouais, attends, 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 attends. 3x5. 5, il y a combien de fois dans la photo déjà, c'est ça ? Il y a 2, 3... Oui, 3x5, c'est bon. L. Alors celui-ci, j'ai pas envie de le faire S'il vous plaît Donc blanc avec Bleu, blanc avec Blanc et rouge avec rouge On tombe sur quoi ? B ? C'est un B ça Ça peut rien dire C'est un B A bicyclette Oui, Al c'est ok Mais le truc c'est que Le rose là, il m'aide pas Parce que vu que c'est la seule lettre Qui me manque et je comprends pas Alizette, ça se dit, Alizette, il y a deux L Ça marche ça ? Albizette, ça se dit aussi ? Faut chercher des gens qui habitent à Albi Non, c'est même pas ça Bah en fait c'est ça C'est la seule lettre qui me manque Bon vas-y on va le faire vite fait Le truc c'est qu'il faut que je pourrais Oh, est-ce qu'il y a un indice ? Oui parfois il faut revenir sur ses pattes, tu m'étonnes Bon attendez, je regarde vite fait si j'ai toujours mon post-it Si je l'ai pas enlevé de mon ordi Parce que ça va être réglé rapidement sinon Et du coup le reste c'est pas ok Al, après ça c'est pas bon Oui Dims là Celui-ci ça devrait être bon logiquement C'est possible qu'il soit un S Parce qu'il me semble que la réponse est vraiment le parc J'ai pas mes vidéos en plus Je peux même pas vérifier Oh là là Alors est-ce que j'ai toujours l'image ? Je crois pas Je crois pas que j'ai Ouais le post-it Pour faire bleu bleu Bah non c'est rose C'est du rose qu'il faut Donc c'est blanc blanc Rouge rouge Ouais rouge et blanc Excuse-moi En fait j'ai suivi la ligne Peut-être que je me suis trompé de couleur J'ai pas l'impression que je l'ai encore Je suis désolé Je peux regarder vite fait les vidéos Est-ce que j'ai les vidéos là dans le coin ? Est-ce que j'ai la vidéo Ou au moment où je le fais particules aussi Parce que ça serait bien de vérifier particules Je suis pas sûr que je l'aime Oh non Ah si peut-être Ah non Je ne l'ai pas Oh là là mon dieu Je vais regarder vite fait Je vais vous montrer Tiens ça c'est fini Je sais pas pourquoi il s'arrête à chaque fois Au bout d'un moment il arrête de faire des loops Mais là je viens d'ouvrir une photo ou une vidéo S'il te plaît Fais pas le Là je viens d'essayer d'ouvrir une vidéo en fait Pas une photo Je peux ouvrir avec genre un logiciel de lecture de vidéo s'il vous plaît Je vais checker Je vais checker parce qu'en fait le truc c'est que là Pour l'histoire du post-it on l'a pas refait depuis le premier Et le truc c'est que la vidéo je l'ai pas Et il n'y a plus le Il n'y a plus le truc Donc je vais regarder vite fait Si je peux le faire ailleurs Genre sur mon téléphone avec la vidéo de la semaine dernière Parce qu'en fait le truc c'est que là Il faudrait que j'aille dans le niveau 10 Récupérer l'image C'était le P ? Non ? C'est le P ? Non ? Pourquoi le P ? Attends Je vais essayer de prendre avec une sorte de mesure Ah le P de chip si tu veux dire Est-ce que ce serait pas la réponse pour éviter que je me galère ? Ah excusez-moi Il y a une double voix 2 minutes Alors attendez j'ouvre juste le truc histoire de voir Hop 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 C'est possible que ce soit le P Si c'est la réponse c'est Mais ce serait Alpiziette ? C'est bizarre non ? Ah mais j'ai la vidéo du Mais j'ai la première Mais c'est très bien Voilà Ok je mets en pause J'ai la première On va pouvoir tester Hop je vous montre C'est vrai que C'est vrai que C'est pratique des fois De faire des captures De vidéos De ce qu'on a fait Ça rame un peu là J'ai l'impression Bon on va faire rapide Je vais essayer de récupérer rapidement le truc Tac 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 Vidéo c'est où ? Pourquoi Explorer ? Oui c'est bon Oui Explorer c'est bon j'ai la vidéo Oui excusez moi Est-ce qu'on peut avoir Une image comme ça ? Ouais merci Donc on va dessiner Attention ça s'appelle Voilà donc du coup Je vais essayer Alors je vais le faire C'est le P non ? Bah du coup alors ce serait Alpiziette Ça veut dire quelque chose Alpiziette Alpiziette Ça veut dire qu'il y a une faute quelque part ? Alpiziette Ouais ouais attendez Je vérifie quand même Parce que ça peut aider On dirait que c'est bien le P Ouais t'as raison Alors je sais pas comment on t'a fait Je sais pas comment t'as fait pour le voir Et du coup pour Voilà Hop On avait fait tout ça comme test Est-ce qu'on avait fait bien les rouges ? Les rouges avec les blancs C'est bien le P On le voit bien là C'est bien le P Ok Est-ce qu'on a du coup la suite ? C'est-à-dire le Voilà celui-là Alors vérification On avait écrit plein de trucs Eh bien je suis désolé La minute 30 c'est uniquement parce que j'ai une mauvaise connexion Et je crois qu'on en avait parlé en plus Nibleur C'est que Je sais Le S C'est pas bon Le S c'est pas bon Particule Ça veut dire que c'est pas E-S-T C'est pas l'énigme C'est ce que je voulais vérifier justement après Je sais pas si je l'ai là dans la vidéo je crois pas Ouais je l'ai peint Ah c'est peut-être dans particule Le mot particule Non ? C'est peut-être dans le mot particule Parce que là en fait là le truc c'est que la cinquième mot Enfin le deuxième lettre du cinquième mot Si le cinquième mot c'est C'est énigme Logiquement C'est un Non c'est pas énigme Attends E-N-I-G-M-E Donc on avait dit que Rho c'était de toute façon un P Donc on va l'écrire Alpiniste Ne me cassons pas la tête C'est un N Cinquième mot deuxième E-N Énigme Alpini Alpignette Alpignété Du coup le E c'est pas ça Fallait pas le transformer en binaire du coup Fallait le transformer en quoi ? En hexadécimal Donc il y a un truc que tu m'as donné tout à l'heure Tu l'as transformé le E en décimal Donc c'est le hexadécimal le problème Mais du coup c'est alpiniste la réponse je pense Mais E en décimal Ensuite tu m'as dit Que tu l'envoies en code ASCI Ça fait 101 Et en binaire ça fait Attends Mais à la fin c'est Exor R C'est ça non ? C'est pas ça ? Ouais C'est E Ou exclusivement R C'est ça ? Je crois que c'est ça Donc E Ou exclusivement R Compliqué Bon On va Ok Exor Je vais écrire alpiniste On essaiera Exor un autre jour C'est même pas ça mon dieu Je l'ai bien écrit Dites moi que je l'ai bien écrit Ah non j'ai oublié une lettre Al J'ai même sauté une lettre Alpiniste Voilà Voilà C'était pas très compliqué Alors ça c'est Iesus Il y a marqué 23-22 Dernier mot de Luc Donc c'est très facile ça Faut aller voir la Bible Bible C'est Saint Luc Saint Luc 23-22 Pilate leur dit Pour la troisième fois Verge C'est ça le dernier mot C'est la seule fois Où il y a un zizi dans l'histoire C'est ça ? Verge J'ai reçu de nombreux mails D'un autre se plaignant De la difficulté des énigmes En réponse à cela Les énigmes sont plus simples Mais sans indice Quel est cet animal ? Papillon Est-ce que c'est un animal le papillon ? Vous avez remarqué Comme je me casse le cul Pour trouver des énigmes Jolies et difficiles Ce site va droit dans le mur C'est moi qui vous le dis Le mot à trouver est à la source Code Source Retour aux sources Ça s'appelle comme page C'est exor entier Qu'il faut passer Je crois Mes notes Mes notes Ah oui Je n'ai pas enlevé les notes Exactement Excusez-moi Ah mais elles sont en double Pourquoi elles sont en double ? J'avais caché le mauvais truc En fait Il y avait toujours L'affichage de tout à l'heure Je suis dans le code De toute façon Fleur.html Voilà La réponse était dans le code Je crois qu'il arrache quit Ça je me rappelle L'avoir fait aussi C'est fou Je suis allé noir en fait C'est bon Assez facile pour vous La réponse n'est sans doute pas difficile Bah c'est facile Il suffit d'aller au prochain niveau Niveau 41 D'accord Niveau 42 Eh merci hein Parce que niveau 25 C'était l'enfer Bravo Vous êtes très fort Vous avez terminé Je vais cliquer sur ok Eh eh on a débloqué ou pas Pour voir le classement Des meilleurs joueurs Eh bien non On se retrouve face à un mur Alors là Il y a écrit des trucs Il y a des tags Il manque des Il y a l'air d'avoir des trous Voilà C'est là V-C-Z End My dear old friend V-C-Z End Voilà C'est le titre Droit dans le mur Effectivement Il y a marqué Mad en tag Là Il y a des XX Ici Là c'est On dirait que Autre chose On va aller checker le code Et bien nous sommes dans le mur En effet Et c'est possible Qu'on doit revenir en arrière Eh oui Tant de faciliter Cache que cache Je m'en doute bien On va récupérer Tout ce qu'on a besoin Dans tous les trucs Ça va faire Ça va écrire un mot Je pense Alors C'est à partir de là Où ça commence à devenir facile Donc On va devoir ouvrir Photoshop je pense C'est la chanson de Ce que je chantais Je tenais tout à l'heure Je faisais juste la musique De De Ronews Alors This is the end Oui oui c'est moi Qui ai chanté ça Ouais My dear old friend This is the end Mais je pense qu'il faut Récupérer des lettres En fait Il y a toutes les réponses En fait Sur tous les autres Qui sont faciles Et en fait Avec les Avec le wall Ah Mais c'est Un over brick in the wall Il faut trouver les briques Et Et en fait Le truc C'est que Les briques Doivent écrire le mot A mon avis Qu'on trouvera Avec ces Ces flashs là Parce que La disposition du texte Est très bizarre Et puis le début Ça me titille Si c'est La chanson This is the end C'est Juste Le titre Tu penses Tu penses Que c'est Genre juste Je dois écrire Ce qui est Les doors Je dois écrire Les Ah il était bien Le film Le film de ouf J'ai oublié Cette histoire C'est The end C'est ça J'ai vu C'est The end Le titre Moi je pense Qu'il faut Clairement Récupérer Tout On fait Des petites Captures D'écran On récupère Le On récupère La fin Et Et on fait Un combo Des deux C'est un peu Comme machine Je pense Je pense Que c'est Ça C'est Juste Du montage Parce que Si c'est Juste D'or Et que J'écris D'or A la fin Genre Est-ce Que c'est Ça Tu penses Non Oui 45 C'est 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 A dire Dans Deux Niveaux On a Fait La moitié Presque Je crois Que c'est 94 On a Déjà Fait La moitié En fait Non 47 C'est La moitié Alors Je veux Open Non Je veux Pas Open En fait Je veux Nouveau Je vais Coller Je vous Montre Après Deux 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 Je vous montre. J'espère que vous adorez cette ASMR musique de la radio de Ronews, enfin la radio de Ronews, voilà, c'était un peu bizarre quand même, c'est bizarrement dit, je trouve, ce que j'ai dit, hop, 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 hop. Alors du coup, ça c'est le premier, je vais faire une sorte de petite séparation pour qu'on sache bien qu'on doit essayer, si ça m'autorise, monsieur. Allez, allez, autorise-moi à faire des petites séparations, s'il te plaît. Ah non, tu m'aimes, ah oui, d'accord. Je crois que les logiciels comme ça, ils ne m'aiment pas trop. Là, j'ai collé, voilà, c'est bon. J'essaierai, j'espère, en 4G, tout à l'heure, d'uploader les vidéos comme ça, au moins ça sera fait. Parce que j'ai un peu peur encore d'utiliser la 4G pour stream. Mais c'est le futur du chip stream, je crois, de devenir plus un chip stream, je ne sais pas. C'est une question économique compliquée. Hop, hop, hop. Je crois qu'on a tout. Alors, celui-ci, il va falloir qu'on le découpe d'abord. Est-ce qu'on peut zoomer ? Hop, voilà. Alors, du coup, là, il y a un trou. Je suis choué. Excusez-moi. Je crois qu'il faut que la brique de, entre guillemets, de réponse, c'est une brique vide aussi ou pas ? Ce serait marrant. Vas-y, on l'attente. Qualité de la mise en fèche. Et je vais enlever tout ce qu'il y a à côté. OK. Alors, vous êtes prêts ? On descend. J'enlève tout ça. Et on supprime à chaque fois. À côté. Voilà. Donc, déjà, on a cligné ça. C'est bien. Alors. Il faut que je re-sélectionne les trous pour le faire à chaque fois, j'ai l'impression. On peut en faire l'opacité. C'est vrai que c'est plus simple. Mais là, je trouve ça marrant de faire des trous dans le mur. Mais je comprends. On va faire l'opacité. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous demande. C'est de faire les trous. Mais on peut faire plus rapide. Ouais, ça va être plus compliqué aussi. Alors, attends. Hop. En fait, c'est surtout les places qui sont importantes. Là, c'est le. C'est la dernière. Donc ça, ça veut dire que c'est l'avant-dernière. Ça commence à donner les réponses au fur et à mesure, j'ai envie de dire. C'est le mot « peau ». La réponse est… La réponse est le mot « peau ». É-pa-au-le. OK ? Je pense que la réponse est « épaule ». On va faire les trous. C'est plus rigolo, les trous. Excusez-moi, je suis en train de m'amuser à répondre. Je sais que ça prend du temps, du coup. Mais tant qu'on l'aura fait… Moi, je suis content parce que déjà, on aura fait la moitié, là. Et c'est déjà bien. Il faut juste que j'augmente le temps de travail pour finir l'autre moitié. Mais déjà, on voit le bout du tunnel. Donc, la première, c'est les premiers. Donc, on n'a pas besoin d'enlever les premiers. On a besoin d'enlever les derniers. Je fais n'importe quoi. Bon, vas-y, on l'a trouvé. C'est bon. Je suis en train de me perdre dans mon amusement. OK. Épaules. Sans accent. Et le A, route. AJPG. Le Zodamiens. Le Zodamiens. Le chemin de la… Quoi ? La route. Il faudrait un plan, en effet. Allons chercher le Zodamiens. D'un point A à un point B. Et du coup, le point B, c'est le Zodamiens ? Non, c'est le point A, ça. Le point A, c'est le Zodamiens. Ah ouais, non, mais attends, c'est une galère. Ça va ramer de ouf, là. J'avais oublié que Google Maps, c'était l'enfer. Attendez. On va essayer de voir si ça fonctionne. On va faire pour OpenStreetMap, c'est plus léger OpenStreetMap. Parce que là, je sens que Nibbler va péter un plomb parce que ça rame. Et qu'on n'a pas de… Et qu'on n'a pas, tu vois, ça frustre du monde. On ne peut pas chercher le Zodamiens, là ? Dans OpenStreetMap. Allez, il faut que j'aille ici. Allez, s'il te plaît. Donne-moi l'adresse, comme ça, je m'en fiche. Rue de la Haute-Trois. Regardez les photos, quand même. Est-ce que c'est le plan du Zodamiens ? Est-ce qu'il faudrait trouver le coin des otaries ? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce plan ? Alors, je veux une grande map, s'il vous plaît. Par contre, je vais être indéniable dessus. Mais si… Ouvre-moi une carte. Oh là là. Voilà, maintenant, montre-moi. Rue de la Haute-Trois. Il est où, le Zodamiens ? Il est où, le Zodamiens ? Il est bien, Amiens ? Il est là. Non. Je l'ai vu, il était du côté de l'eau. C'est ça, là ? Mais pourquoi ? Pourquoi c'est… C'est pas clair, votre histoire. Toiletage pour chien. Rue de la Haute-Trois. Ok. Mais ça, il n'y a plus de eau ? C'est ça, là ? Ah, c'est possible que ce soit ça. Attends, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas écrit ? Bon, on verra ça plus tard. Mais là, il y a de l'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau, là ? Pourquoi on est Amiens ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si, on est Amiens. Tu ne peux pas écrire plan JPG dans l'AEG. Je vais te montrer. Est-ce qu'on a besoin de taper plan JPG ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que les points JPG, ils sont appelés parce qu'en fait, ils nous demandent, tu vois ? Ils nous demandent d'appeler un JPG. Mais sinon, s'ils ne nous le demandent pas, il n'y a pas besoin. Il faut aller chercher un plan du zoo Damien. D'abord. Et après, on trouve le point B. Je pense que le point A, c'est peut-être la porte d'entrée ou tu vois, je ne sais pas, mais… Il faut qu'on trouve les otaries. Parce que c'est ça, c'est… Ah ! Je pouvais cliquer dessus ? D'accord. Donc le point A, c'est le zoo Damien. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il change. Oh ! Tu reconnais ou pas, Nibler ? On est déjà allé là-bas. La tombe de Jules Verne. Représente. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais je crois que c'est Amiens aussi. C'est le cimetière d'Amiens. Oui, c'est ça. Cimetière de la Madeleine. Donc, nous partons d'ici. OpenStreetMap. Nous partons de rue de la Haute-Oie. Et nous allons au cimetière. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? À pied ? À pied ? À pied ? En vélo ? En vélo ? C'est censé écrire quelque chose ? En voiture ? Alors, recliquons sur le point A. B. Je secoue. Et je conduis en voiture. Ah ! Il faut faire le chemin ? Ok. Donc, je tourne à droite. Ok. Après avoir tourné à droite, il faut que je fasse... À gauche. Ok. À droite. Ok. À gauche. Non, mais attends. J'ai suivi scrupuleusement le plan. Je ne suis pas d'accord. Je suis peut-être très mauvais, quand même. Mais là, on est d'accord. Premier, c'est à droite. À gauche. Après, tu ne vas pas me dire qu'on va devoir faire les ronds-points non plus. Là, je suis en voiture. Attends, je vérifie. Il n'y a pas une autre voiture ? Non, c'est bon. Ah, mon Dieu. Comment je fais les ronds-points ? Donc, premier, c'est à droite. Deuxième, je tourne vers la gauche. Quoi qu'il se passe, selon le permis, tu tournes à gauche. Ok. Est-ce que je dois compter les premières ou les deuxièmes sorties, là ? Non. Ok. On continue tout droit. Là, on est ici. Logiquement, on a fini la fin de ce truc-là. À droite. Voilà. Donc là, j'ai fini ce truc-là. À gauche ! Et là, il va me dire que je suis encore tombé dans quelqu'un ? Non, mais... Mais je pars, Damien. Je vais au cimetière. Ah, peut-être qu'il conduit déjà avant. Alors, attends. Si, il conduit. Non, mais si, c'est bon. Il conduit au début. Je tourne à droite. Je ne suis pas... Je ne suis pas perdu dans mon ambidextrie, là. Ça ne veut rien dire. Je tourne à droite. Je ne vais pas démordre sur ça. Je tourne à droite. Là, par contre, il y a un rond-point. Je prends le rond-point. Je rentre dans le rond-point. Je suis obligé d'aller tout droit, de toute façon, parce qu'il n'y a que un sens sur un rond-point. Je ne sors pas la première. Je ne vais pas dire que je vais continuer tout droit. Je ne peux pas continuer tout droit. Il n'y a pas de bouton milieu. Je ne comprends pas. Bon. On va le faire au fur et à mesure, et vous allez me dire si je fais une bêtise. Ok, Nibler, tu me dis si je fais une bêtise. Ok, gauche, droite. On est d'accord. Je roule tranquillement. Je roule tranquillement. Là, je tourne à droite. On est d'accord que là, c'est bien un sens... Il n'y a pas de sens unique, là. Je ne suis pas obligé de faire un demi-tour, ce genre de truc. À droite. Poilu, hein, l'homme. Je continue. J'arrive dans mon rond-point. Je suis obligé d'aller tout droit. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a qu'un sens de circulation. Ok. Mais est-ce que ça compte, ce rond-point-là ? Non. Normalement, là, je devrais sortir. Pour sortir, en partant d'ici jusqu'à là, il faudrait que je dise à gauche. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas en train de prendre un rond-point à l'envers. Ensuite, je suis monté dans la rue Avenue Pierre-Médesse-France. J'arrive ici. Je tourne à droite. Pour l'instant, il dit que c'est bon. Je continue. Je traverse l'eau. Je dis bonjour. Je dis bonjour au restaurant, aux alentours. Il y a l'homme qui est dans l'eau, je crois. C'est à Amiens, je crois. Il y a l'homme dans l'eau, la statue. Et après, je tourne à gauche. Je suis tombé où, là ? Mon nibbleur, il faut que tu me dises quel est mon problème, là, parce que je ne comprends pas. Là, j'ai tourné. Rue Saint-Maurice. Je continue la rue Saint-Maurice et c'est bon. J'y arrive pile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher sur Waze. Peut-être qu'il va me faire passer par des endroits qui sont un peu moins cachés. On peut avoir accès à la map de Waze. Je ne sais même pas. Bon. Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer 15 millions de trucs. Je crois que nibbleur a abandonné de m'aider. Elle s'est dit, ça y est, ce n'est pas possible. Il ne sait pas conduire. Il ne connaît même pas sa gauche et sa droite. Oh mon Dieu. On ne peut pas aller tout droit. Je me sens blessé dans mon corps. Alors, attendez. Zodamiens, on va faire plus précis. Zodamiens, du coup. On va faire plus précis, mais ça va ramer un peu. Je suis désolé. Mais pourquoi une fois à gauche et trois fois à droite ? Tu peux m'expliquer ? Parce que si je fais ça selon la map, je fais un... une fois à gauche, je tourne à gauche, je ne pars pas déjà dans le bon sens sur l'open street map. Après, peut-être que l'open street map se trompe dans le sens de circulation, mais ça me paraît étrange et bizarre. Non, mais c'est la zone de départ. Ok. Non, mais oui. Oui, d'accord. On regarde avec Google Maps. Je suis actuellement au watcher. Wouah, ce n'est pas du tout le même chemin. Non, mais on est le plus court, nous. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que ce n'est pas le même chemin du tout ? Là, je peux comprendre pourquoi tu me dis à gauche. C'est parce que je n'avais pas mis ces eaux d'amiens qu'il fallait que je... Mais pourquoi il n'avait pas trouvé les eaux d'amiens tout à l'heure ? Alors, attends. Là, je tourne à droite. Alors, attends. Il continue comme ça. Droite. Gauche. Droite. Donc, selon ce qu'il me dit, il y a peut-être plusieurs chemins, mais... Options. On s'en fiche, en fait. Mais moi, je veux savoir pourquoi tu me proposes celle-ci alors que... Ok. Et l'autre ? Mais ça, c'est à pied, ça ? Mais je suis en voiture. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai cliqué à pied, là ? Moi, je suis en voiture. Donc là, hop, je sors. Droite. Bon, attends, on va essayer celle-ci. Après, on essaiera la tienne. Hop. Hop. Alors, droite. Ok. Donc, je suis là. J'ai fait tourner à droite. Gauche. Et là, normalement, j'y suis aussi. C'est bon, on a fini, là. Vas-y, je ne sais pas par où, pour laquelle chemin il prend. Mais attends, ce coup de garçon. Tu fais du contre-sens, ce n'est pas possible. Alors, une fois à gauche. Trois fois à droite. Un. Deux. Trois. Leur map de référence. Mais même ça, ça ne marche pas. Niveleur. Non ! Je suis si nul que ça. Leur map de référence, ce n'est pas pareil à Skip. Mais alors, la map de référence, elle est où ? C'est la map d'Amiens ? C'est quoi, leur map de référence ? Attendez, je vais regarder. Ça se trouve, c'est dans le code. Ça se trouve, il y a marqué map de référence. T'inquiète, c'est ma pi. Ma pi ma pi. Ma pi ma pi. Ouais, bon, on va regarder l'indice. Il faudrait un plan. Ok, c'est bien. Non, mais parce que même si la map, elle n'est pas la même, logiquement, tu n'as pas la même. Enfin, je ne sais pas, il n'y a que moi qui... Je ne comprends pas. De toute façon, dans 10 minutes, on s'arrête. Je pense que ça va être cool, là. On a déjà fait pas mal de temps. On a fait deux heures. Je ne sais pas si c'était motivé à en faire plus, mais moi, je ne suis pas trop fatigué. C'est juste que j'ai envie de prendre un café. Donc, je vais regarder. Je vais regarder ouverture facile. Niveau 39. Mais en tout cas, là, il y a... Sur Google Maps, c'était... C'est peut-être qu'ils ont changé aussi, là. Oui, on voit qu'il existe deux mises images. C'est ma... Eh, wesh, c'est ma pi. Wesh, non, mais sérieusement, ils sont vraiment... Non, mais... C'est du GPS de... Comment ça s'appelle, là, le GPS nul ? Comment ça s'appelle le GPS en France, là ? Comment ça s'appelle le truc le plus connu, là, qui existait dans les années 2000 ? Qui existe toujours, d'ailleurs. Excusez-moi, peut-être que vous voulez nous sponsoriser, mais... Comment ça s'appelle la marque de GPS française ? Il faut les shamer, là. TomTom. Voilà. La map, c'est TomTom. Donc, on va utiliser TomTom. Hop. Navigation, c'est où qu'on... C'est où qu'on utilise ta map, là, TomTom ? Carte GPS. Mettre à jour ma carte. Non, en fait, je veux juste... Votre carte à vous. Tom, Tom, map, Amiens. Ah, il faut payer les cartes. D'accord. Il y a 15 millions d'applications qui te permettent à planifier un tour de parcours. C'est bien, ça. OK. C'est ça. C'est ça qu'il nous faut. Excusez-moi, TomTom ? Allô ? Je vais planifier un parcours. En cherchant un peu sur Google itinéraire pour aller au zoo, on voit qu'il faut tourner une fois à droite puis trois fois à gauche. Excuse-moi. Je vais vérifier, mais on l'a déjà fait. Ça n'a pas marché. Là, il y a écrit aussi. C'est exactement ce que tu viens de me dire. Mais regarde, ils partent d'en bas. Ça n'a aucun sens. Non, attends. Non, parce que moi, je veux bien... Je pense qu'ils ont changé les... Peut-être que c'est parce que c'est à cause du point spécifiquement, quoi. Ah oui, tu avais dit une fois à gauche, trois fois à droite. C'est ça ? Oui, c'est l'inverse. On va vérifier juste. Moi, je veux juste savoir pourquoi on... Pourquoi, en fait, on n'a pas trouvé depuis tout à l'heure le même chemin. Soit c'est parce que la porte qu'ils nous montrent en photo sur le A-JPG, c'est un endroit très spécifique du zoo d'Avion. Et du coup, il faut y connaître, tu vois. C'est le cimetière du Ptijon. Je ne m'en rappelle même plus. Comment il s'appelle le cimetière de... Je vais taper le ton de Jules Verne, peut-être que... C'est bon, ça veut. Elle est connue quand même. Non. Il ne va pas m'aider. Cimetière Amiens. Je vais mettre juste cimetière Amiens. Le plus près. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a trois secondes, j'ai vu le nom, mais... Hauts-de-France. Droil et les Amiens. Hauts-de-France. Amiens. C'est ça ? Ce n'est pas celui-là ? Zoo d'Amiens. Non, ce n'est pas celui-ci, c'est celui d'autre. Celui qui est là, là. Le Saint-Maurice. Comment il s'appelle, celui-là ? Vas-y, s'il te plaît. Non. Ajouter à mes destinations. Non, mais s'il te plaît. Ajouter un arrêt. On jerte celui-ci. Non, mais on jerte celui-ci, en fait. On part du zoo d'Amiens. Donc là, le zoo d'Amiens, déjà, on n'est pas au même endroit, tu vois. Eux, ils le font partir d'ici. Et après, ils font descendre en bas. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais on va voir. Et l'entrée, elle est là. Non. Eh, c'est vraiment que TomTom. Et encore... C'est que TomTom qui propose ça. Waouh. Mais là, il n'y a personne... Je crois que... J'avais vu, la semaine dernière, j'avais vu qu'il y a... Il y avait des Japonais qui se tapaient sur ouverture facile. Mais jamais ils vont trouver ça. qui utilisent TomTom à travers le monde. Enfin, quoique si, il y a quand même du monde qui utilise TomTom. Bon, allez, on repart dans notre tout-sûte. Alors... Une fois à gauche. Une fois à droite. Allez, trois fois à gauche. Ça, j'y crois. Je ne sais pas. Franchement, j'y crois. Je ne sais pas. Ça, je suis choqué. Oh non. Attends, de la musique. Non, attends, attends. Il faut mettre à l'envers. Ah ! C'est la musique de l'enfer. Je l'avais déjà entendu, cette histoire. Je vais vous baisser le son. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Je l'avais fait, celui-là. C'est l'enfer. Alors, j'ai baissé énormément pour vous. Mais c'est bien l'enfer. Voilà. Sponsorisé par France Télécom. Balade en bateau. Je l'ai déjà entendu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai déjà entendu. Mais je l'ai... Il y a marqué en bas. Excusez-moi. « Es un pequeño » il y a marqué. Donc c'est un petit. Un petit bateau. Un petit bateau. C'est quoi la chanson du petit bateau, là ? Sponsorisé par France Télécom. Un petit bateau. Un petit bateau sponsorisé par France Télécom. Non, mais c'est bon. On avait compris que... La chanson, wesh. C'est une chanson, ça. C'est l'enfer. Je vais couper le son. Je suis désolé. Mais là, c'est vraiment l'enfer ce qu'ils sont en train de nous faire. Est-ce qu'on peut interdire le son ? Merci. Trois secondes. Oh ! Oh, pleuré. Excusez-moi. Je ne sais pas si ça vous a tué. Mais c'était dur. Je remets... Oh là là. Alors, du coup, on a du son. Voilà. Pour moi, c'est la chanson Petit Bateau. C'est un petit monde où le monde est petit. La chanson est également chantée. En sortant du bateau, il était possible. Nouveau partenaire. Ah, c'est Small World. Attendez. On va se faire Strike 2 si je mets Small World comme chanson. Mais oui, c'est ça. C'est It's a Small World version ralenti. C'était dans Hit. C'était le film d'horreur. C'est Mickey ? Pourquoi Mickey ? Ah oui, oui, c'est Mickey. It's a Small World. Oui, c'est Mickey. Mais si je mets... On est d'accord que c'est Mickey. It's a Small World, c'est la chanson de Mickey. Et en fait, je crois que c'était dans... Il y a un des films. Il y a un film d'horreur où ils ont ralenti aussi le son. Et en fait, je l'ai reconnu grâce à ça. Ok, donc c'est sponsorisé par... Du coup, c'est Mickey qu'il faut écrire. Bon. Tu as donné la réponse, je crois. C'est Disney. Mais il faut écrire quoi ? Il faut écrire quoi ? Balade en bateau. Bah oui, mais on a compris. Le bateau, It's a Small World. Mais même si je chante ça, je me fais strike partout Disney. Il y a Twitch qui s'éteint pour moi. YouTube qui se retourne. Qui me tire dans les pieds. Je suis sûr, en plus, c'est une vieille chanson incroyable de 1900 et tout. Le truc est mort dans l'âme. Mais par contre, tu la chantes 3 secondes, c'est fini. Alors, est-ce qu'on l'a en français ? En français, par contre, je pense qu'on peut l'avoir. Et c'est en espagnol qu'il faut la trouver, je crois. Parce qu'il y avait marqué « Es un pequeño ». Donc, c'est un petit monde. It's a small world. Voilà. Bref, vous avez compris. Là, j'ai cliqué sur français. Je suis tombé sur français. Mais je veux la version espagnole, en fait. Mais je ne comprends pas en quoi je sens ça sans m'aider. Il faut juste que je trouve la version espagnole de It's a Small World en espagnol. Un pequeño mundo. C'est peut-être mundo qu'il faut écrire. Je crois que c'est mundo. M-U-N-D-O. En espagnol. Je crois que c'est ça. Et voilà. M-U-N-D-O. Ah ! Le petit lapin. Alors, c'est... Ne mets pas tes mains sur la porte. Tu risques de te faire pincer. Très fort. Mikel-Ange, Villiers, Lamotte, sexe, c'est... Eh bien, c'est la 7 bis. On va taper la 7 bis. R-A-T-P. Là, je crois qu'on a perdu le gros décalage à commencer. Je crois qu'on a perdu Nibbleur. Nibbleur, j'espère que tu es avec nous. Après celui-ci, on est à la moitié. On finit. Et c'est bon. On aura fait la moitié. Et on aura déjà fait beaucoup. Celui-ci, on finit. C'est juste la carte de la R-A-T-P qu'il nous faut. Regardez les lignes. On va prendre une grande carte, histoire de... Franchement, je suis choqué d'avoir reconnu It's a Small World au son. Je ne sais pas si c'est parce que je m'en suis rappelé de la... Du truc, là. De l'énigme. Mais je suis... Voilà. Je crois qu'il y a un film d'horreur. Si vous avez la ref, donnez-moi. Il y a un film d'horreur qui l'utilise aussi. Alors, du coup... Michel-Ange, Villiers, Lamotte, égale sexe. Ok. Alors, Michel-Ange. Je crois que Michel-Ange, c'est du côté de la 8. C'est là, c'est de ce côté-là. Michel-Ange, je vois ici. C'est la 10. Michel-Ange, Villiers, Lamotte. Voilà. Michel-Ange, ici. Villiers. Oui, il y a deux stations Michel-Ange. Il ne faut pas oublier. C'est soit sur la 10, soit sur la 9. Du coup, je cherche... Ah, mais c'est peut-être... C'est peut-être grâce à... Ouais, tu es un peu décalé, du coup. C'est peut-être grâce à Molitor. Je pense que c'est peut-être Molitor. Parce que... Voilà, je crois que c'est ça. Parce que c'est grâce à un jeu que j'ai connu, la piscine de Molitor. Et c'est possible que tu veux la piscine de Molitor. C'est juste ça. Parce qu'il y a la piscine de Molitor à mon coin. Et je crois que c'est à cause de ce jeu-là que je l'ai connu. Donc on va voir. C'est peut-être en cherchant, justement. Michel-Ange, Villiers, égale la motte sexe. Et en fait, je crois qu'il faut ouvrir le plan, regarder le chemin. Et c'est peut-être le tennis aussi. Ça peut être le tennis. Parce que je me rappelle avoir cherché aussi du côté du tennis, de ce côté-là. Villiers, c'est là, quelque part là. Villiers, non ? Ah oui, c'est là. Villiers, c'est après Boulogne-Biancourt. C'est quelque part ici. La motte piquet. La motte piquet grenelle, c'est ça ? Ah non, Villiers, attends. Il y a un arrêt, Villiers. Est-ce que la motte, c'est la motte piquet grenelle, d'ailleurs ? Je pense que c'est ça. Villiers, c'est ouf. Alors, je regarde sur la 10. Tac, 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 tac. C'est pas sur la 10. Je peux toujours rien faire, Nublar. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. La motte piquet grenelle, c'est ici. Donc, la motte, Villiers. Alors, la motte piquet, Michel-Ange, Villiers. C'est où Villiers ? L'arrêt Villiers. Bon, je vais regarder directement. Arrêt Villiers. La ligne 2. A Villiers. Pac, pac, pac. Et entre les deux, il y a sexe. Égal sexe. Il faut que je fasse... Je pense qu'il faut que j'ouvre encore DoShop. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Tu sais que là, normalement, c'est en automatique, je peux rien faire du tout. Je peux rien faire du tout, là, c'est clairement la connexion. Je suis désolé, mais je sais que ça fait... Petit Cancanou, elle vient plus à cause de ça, je pense. Et Nibler, tu t'en plains autant, donc je pense qu'en fait, il faut arrêter les streams, en fait, au bout d'un moment. Parce que c'est ça, la seule solution pour éviter que tout le monde se plaigne, c'est que je n'en fasse pas. Donc, moi, je préfère continuer, même s'il y a un décalage, c'est pas grave. Mais si tout le monde se plaint, je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, au bout d'un moment. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ce fichier, il ne fonctionne pas. Bon, allez, vas-y, on va chercher encore la carte. Et on s'arrête après, comme ça, ça évitera tout problème. De toute façon, on a la moitié, c'est fini. Pour aujourd'hui. Ouais, c'est la life, ouais, on est d'accord. Moi, je fais avec ce que je peux. C'est pour ça que ça s'appelle le shipstream. Je ne l'ai pas caché, en fait, je ne peux pas avoir une carte normale, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît. Elle est carré, la carte de, s'il vous plaît, celle-ci, elle fait 15, elle fait 15, elle est archi grande, vas-y, ouvre. Oh non, mais c'est Pinterest, oh, mais c'est l'enfer. Oh là là là, excusez-moi, je suis actuellement en train de m'énerver sur la recherche, là, derrière. Exactement. Je veux ouvrir l'image, juste. Pourquoi c'est du... Tu me dis que c'est une image de 4000 pixels, mais je suis obligé de passer par Pinterest pour pouvoir avoir accès à ton image de 4000 pixels, là ? On est sérieux dans ton histoire ? Sachant qu'en plus, cette carte-là, c'est la carte d'une plan de Paris, fait par les gens qui font les cartes de plan de Paris. J'ai du mal à saisir comment je ne peux pas avoir accès à cette carte si je fais ouvrir l'image, que je l'enregistre, comme j'ai fait tout à l'heure, et qu'à la fin, ça ne s'ouvre pas. C'est un GIF. Pourquoi c'est un GIF ? Plan de métro, bonne définition. GIF. Et genre, je ne peux pas ouvrir ça dans Photoshop ? Canot parse the file, mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. C'est un... Oh là 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 ! Pourquoi le GIF ? Pourquoi le GIF, les gens, s'il vous plaît ? On ne peut pas utiliser ce fichier. Et là, je retombe sur la RATP, il va me redonner accès au même truc. Ah mon dieu ! S'il vous plaît, sauvez-moi. Non mais arrêtez avec vos pop-up au bout d'un moment. À quel moment vous allez croire qu'internet, c'est intéressant quand il y a des pop-up, sérieusement ? Bon, c'est bon ? Ok. Celle-ci, elle a l'air de bonne qualité. Au moins, on va pouvoir s'amuser avec. Bam. Bam. J'ouvre. Bon, souris de la mauvaise humeur qui commence à arriver. C'est la fatigue, je pense. On commence à être fatigué au bout de deux heures. Plus le fait qu'il y a du lag. Et que ce n'est pas un truc sur lequel je me suis caché. Et où j'ai justement fait exprès de préciser que ça va être compliqué. Mais il faut que je le précise à chaque fois. Donc voilà. Ça s'appelle le chipstream. Donc je m'y qui lance, c'est là. Voilà. Donc on a fait un petit dessin. C'est magnifique. C'est une belle croix. Au milieu, il y a sexe. Égal sexe. Donc on va dire que Michel-Ange, ça peut être la 9 ou la 10. Ok ? La mode piqué grenelle, c'est la 10 ou la 6. Et Villiers, c'est la 3 ou la 2. C'est ça. C'est S, E, X. C'est ça ? Il faut juste compter, non ? Est-ce qu'il faudrait juste compter ? Par exemple, là, sur la mode piqué grenelle, il y a quand même la 10, la 6 et la 8. Donc 10 plus 6 plus 8, par exemple. Petit calcul. 10 plus 6 plus 8. Pourquoi c'est devenu rouge, là ? Pourquoi c'est rouge ? Pourquoi tout est rouge, surtout ? Ok. Je vais te mettre en noir. Moi, je voulais juste un texte et tout est devenu rouge. Ok. Pourquoi tu es sélectionné, aussi ? Désélectionné, ouais. C'est bizarre, quoi. Pourquoi j'ai pas mon texte qui est tapé ? J'ai du mal à saisir. Il y a plein de trucs ici qui... Ok. Je peux pas le resélectionner. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a des choses qui vont m'énerver, aujourd'hui. Bon, on va le faire ça ailleurs. Donc, pour la mode piqué grenelle, c'était 10 plus 6 plus 8. Pour ici, on va dire que c'est 10 plus 9. Juste. Je sais pas pourquoi il a décidé de me transformer déjà mon texte en blanc. Ce qui ne se fait jamais, en fait, à la base. Voilà. Le sélectionner par la suite. Ça, j'ai pas situé, mais apparemment, c'est ton délire, aujourd'hui, Photoshop. Et ensuite, 3 plus 2. Ce qui ferait 6. Faudrait qu'on calcule, après, avec les lettres de l'alphabet. Donc, 3 plus 2, ça fait 6. Pourquoi j'ai dit 6 ? Je suis bête. Dessélectionner. 5. A, B, C, D, E. Donc, Villiers, c'est E. 10 plus 6 plus 8, ça fait 24. Donc, ça serait le X. Et 10 plus 9, ça serait le S. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. C'est ça. Voilà. Donc, on a trouvé, ça fait sexe. Mais, la question, elle n'est pas là. Je ferme. Ça, c'était juste pour l'explication de comment on trouve. Voilà. Et donc, l'indice que Nibbler m'a dit, qui est dans le texte, dans l'image, j'imagine l'image de cet homme en train de se faire pincer. Cet homme-lapin en train de se faire pincer. Il se fait pincer, comme vous pouvez le voir, pas au bon endroit de la porte. C'est-à-dire, pas entre la porte et le trou, mais entre la porte et la porte coulissante. Donc, attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Ok. Est-ce qu'il a un chiffre quelque part ? Est-ce qu'on peut zoomer ? Nous zoomons à l'avance. Regardons cette image. Voyez-vous une lettre, quelque chose, qui pourrait nous dire qu'il est à une station particulière. Il est habillé en jaune. Est-ce que la couleur joue ? Il faut que je revérifie. Il n'y a que deux lignes, pour moi, à Villiers. Il n'y a pas la 5. Je revérifie. 3, 2, 2. Villiers, c'est ici. Donc ça, ça s'appelle de l'info de chat, je crois. Vérifions ensemble, quand même, on e-blur. Donc, Villiers, c'est sur la 2. La 2 est là. Et la 3. Je ne vois pas où est la 5. La 5, elle est de l'autre côté. Ça, c'est Villiers. Eh oui, ça y est, c'est A, B, C, D, E. Non ? A, B, C, D, E. Oui, 5. Non ? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Je connais mon... C'est le bon alphabet ou pas ? Ou on est en gros décalage parce que tu as donné la réponse au moment où je la donnais. Je pense qu'on est en gros décalage. Donc, il y a une... Alors, il y a quand même... Je suis en train de tout bouger, je suis en train de tout casser. Il y a quand même un truc qu'il faut se dire. C'est que cette image est très grande. Voilà. Elle est très, très grande. Donc, logiquement, il devrait y avoir quelque chose dans cette image-là aussi. Alors, par contre... Est-ce que c'est là où il faut que j'ai... Ah ! Je peux cliquer là. Je peux cliquer. Je peux cliquer. Je peux cliquer. Je peux cliquer. Pourquoi je peux cliquer ? Je peux cliquer sur son truc. Ah, ça s'est écrit en haut. Ah ! Je ne le vois pas depuis tout à l'heure. Alors, il faut que je trouve Oberkampf, Trocadero, Pyramide, Sèvres, Babylone, Villiers, Argentine, Pyramide. Ok. C'est un super chemin, en tout cas. Il y a la 14. Pyramide, c'est la 14. Oui, je viens de le faire. On a toujours un décalage. Je vais réouvrir la carte. Et on va aller pointer tout le monde. Alors, du coup... On commence par Oberkampf. Oberkampf, c'est à côté de Pyramide. Deux têtes. Je ne suis pas sûr, en fait. Là, il y a Pyramide, ici. Je ne sais pas si vous voyez. On va zoomer. Oberkampf, c'est plus haut, plutôt. Je n'ai rien dit. Oberkampf, c'est là. Pyramide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait quand il se cliquait la main ? Ah, c'est Oberkampf Trocadéro, excusez-moi. Trocadéro, c'est juste après, je crois. Trocadéro, Trocadéro. C'est là. Oberkampf, c'est là. On calculera après. Pyramide. Sèvres, Bad Villain, je crois que c'est. Après, je vérifie. Petite vérification ensemble, peut-être. Excusez-moi, j'essaie de... Voilà, merci. Sèvres, Babylone. Sèvres, Babylone, je crois que c'est du côté de... De ce côté-là, mais je ne suis pas sûr. Pont de Sèvres. Ah, je ne sais plus où c'est, ça va, Babylone. Change de l'idée. Non, mais à tout cas, c'est, tu vois, tu trouves un endroit où il y a marqué Sèvres. Ce n'est pas de ce côté-là. C'est de l'autre côté. Totalement à l'autre bout. Parce qu'ils n'ont pas été foutus d'avoir une logique dans leur nomination. C'est vraiment... Ah, Sèvres, le courbe, ici. Je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est sur A9, mais... Sèvres, Babylone, voilà. Merci, merci, pas merci. Voilà, j'ai trouvé, c'était là. Je cache et on continue notre recherche, si c'est possible. Villiers, on revient à Villiers. Villiers qui est là-haut, je crois. Mais, oh, elle ne m'embête pas, Photoshop. Ensuite, Argentine. C'est où ? Ah, si, c'est ma raveur. En tout cas, il n'a pas l'air de traîner trop de côté. Argentine. Et Pierre-Mille. Ça va, hein ? Franchement, si tu ne connais que ça de Paris, tranquille. Merci. Donc, on va écrire le N que Nibbler vient de nous donner. Alors, je ne comprends toujours pas ce principe-là. Il va encore, il va encore me mettre ma sélection, mon texte en sélection. Je ne comprends pas ce qui se passe, là, avec Photoshop. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu sais quoi ? Je pense que c'est parce qu'il te manque quelque chose. Est-ce qu'on peut ajouter un calque, là, à ce truc-là ? S'il vous plaît. New Layer. Pourquoi je ne peux pas cliquer sur un New Layer ? Pourquoi je ne peux pas couper ? Qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là ? Tout ça parce que... Ah, si, il est protégé. C'est une image protégée. Alors, 9 plus 5. On est d'accord. La 5, c'est bon. C'est bien la 9. Tu es sûr que c'est la 9 ? Au Bergkamp, pour moi, c'est la 1. 1 et 5. Donc, 6. F. Ok. Je ne vois pas pourquoi tu dis la 9. Tu as quelle carte, Nibbler ? Tu fais deux têtes ? Pour moi, c'est F. Ce n'est pas M. C'est F, ici. 14 plus... 14 plus... C'est quoi la rose, là ? C'est 7. 14 plus 7. Ça fait 21. Z. Si je le fais comme ça, ça va être confié. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, F, L, O, P, Q, R, S, T, C, U, F, U, F, T, U, F, R, T, U, F, R, T, U, F, R, T. 12 du coup bah c'est juste les lignes qui passent il faut juste compter ça c'est c'est où 10 plus 12 22 c'est ça invalide 13 plus 9 attends je vais compter en même temps parce que je j'ai du mal en fait là je je suis en train de me perdre dans ma tête là avec je vais faire à un b2 parce que si je mais si je me note pas ça c'est un mais je l'avais déjà fait en fait dans mes notes attendez attendez parce qu'on a déjà eu un truc comme ça voilà donc on avait dit je vais vous montrer les notes en même temps comme ça c'est fait oui d'accord tac 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 donc on a dit premier c'était au berkamp au berkamp c'est 5 une donc pour moi c'est cf 14 7 ça fait 21 21 c'est eu j'ai bien fait de m'arrêter tout à l'heure du coup alors cette histoire de couleur c'est ça manque ça mange aille ça mange aille là toutes les modifications que je suis en train de faire juste pour écrire ça mange aille d'où ensuite sèvres tu m'as dit que c'était du coup oui 10 plus 12 ça fait 22 22 cv hop c'est bon désélectionne moi ça ensuite villiers c'était du coup 3 plus 2 5 non 3 plus 2 oui 5 mais pourquoi il a disparu là qu'est ce qui s'est passé je l'écris je change la couleur je le valide le truc disparaît merci s'il te plaît respecte moi eux argentine c'était là et compagnie d'accord c'est un donc c'est à parce que là il ya le il ya le rr donc on va pas accepter le rr paris s'il vous plaît respectons nous surtout là où les endroits où ils traînent clairement il n'y a pas envie de envie de prendre le rr ok donc là pour l'instant dans un truc qui ressemble à faune à la limite mais le n il compte pas encore le t9 plus quoi c'est la 6 plus 6 on a on a un valide il n'y a pas un valide c'est trop qu'à des roues ok donc 9 on va s'arrêter nibbleur aussi fatigué j'ai l'impression 9 plus 6 ça fait 15 donc haut ça c'est la neuf ça la une c'est la ligne jaune oui mais il ya plusieurs lignes jaunes il y en a une qui est jaune enfin c'est mal géré de toute façon tu sais regardons rapidement ce que ça donne donc il ya deux un faut préciser qu'il passe deux fois donc là une c'est la ligne jaune ah oui c'est vrai que c'est la neuf plus 5 pourquoi j'ai compté la lune donc c'est bien n pourquoi j'ai suivi la une après je me suis trompé mais je crois que c'est mes yeux là je comprends pas désolé un nibbleur pourquoi je comptais la une bon n c'est nouveau on est d'accord ça veut dire nouveau on enlève le f nouveau qui fait château de vincennes nation gruy guerres de lyon barcelain je vais écrire peut-être que ça va capter plus vite quitté c'est bon on est en tête on sauvegarde ça on va s'amuser à écrire c'était alpiniste alpinette vas-y mais les res qu'est-ce qu'il a là voilà hop là on était niveau niveau 46 c'est la fin donc on prend notre temps celui-ci on avait trouvé du coup nouveau et du coup nouveau je l'écris en haut j'imagine parce que c'est nouveau monde ouais mais il faut bien écrire nouveau aussi et voilà on va faire une pause maintenant si c'est possible et on va save tout de suite c'est où est open non moi je veux save settings c'est où qu'on save c'est où qu'on save c'est où qu'on save voilà et bien voilà je crois qu'on a fait la moitié mais je suis pas sûr pourquoi j'ai un niveau 41 là et pourquoi moi je suis au niveau 45 à côté